Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, on va regarder comment ajuster notre Axe X. Beaucoup de monde ont encore de la misère avec ça. Je me fais poser souvent la question. Ce que je vois le plus souvent quand je vais voir du monde, comme cette semaine, j'allais voir une personne qui avait une imprimante, une Under 3 comme ça, et c'était horrible de voir comment ses axes étaient mal ajustés. Pour lui, c'était parfait, ça fonctionnait, ça va bien lui, mais dans les faits, c'était pas correct. Sur les trois roues qu'on a ici, de chaque côté, il y en avait toujours une qui tournait lousse, qui tournait dans le beurre, comme on dit au Québec, qui n'était pas bien ajustée. Alors, même si on force ça l'excentrique, c'est pas la bonne méthode. C'est parce que notre profilé ici, il n'est pas droite, il n'est pas perpendiculaire avec l'autre à l'autre bout. Fait qu'on va regarder comment corriger ça, puis on va essayer de bien comprendre le système, parce que c'est simpliste, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui ont de la facilité à jouer dans de la mécanique, puis à comprendre bien comme faut le système mécanique, que ce soit d'une imprimante ou de toutes sortes d'appareils. Et c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Alors, on va regarder aujourd'hui pour vraiment bien décortiquer ça. Ça va être une vidéo, d'après moi, qui ne sera pas tellement longue, fait que ça devrait bien aller dans l'ensemble. J'utilise Under 3 pour vous le montrer, mais cette méthode-là est bonne pour n'importe quelle imprimante. Donc, c'est important que votre axe X soit bien parallèle de chaque côté pour pas qu'il y ait un effort qui n'est pas à la bonne place, dans le fond. Alors, on veut que ça monte et que ça descende facilement, sinon ça va paraître sur vos premières couches, bien sur toutes vos couches, ça va paraître. Alors, on ne veut pas ça. Et aussi, on va regarder comment ajuster notre courroie, les courroies que ça soit en X, en Y, voyez-vous, quand je prends ma courroie, puis que je fais ça, bien, si je suis capable de jouer une petite tourne de rock avec, là, c'est pas normal, c'est trop réel. Alors, il faut vraiment comprendre que ça a besoin d'être assez serré, mais pas trop non plus. Puis ça, on va regarder le concept de ça aussi. Alors, on change notre plan de caméra, puis on regarde tout ça. Alors, on va regarder pour le démontage, c'est simple, tout ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix, il faut enlever notre vis ici, on n'a pas le choix. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de tout simplement dévisser le premier écrou sur notre coupling, notre bague de serrage. Hé, je ne suis pas pire, je me suis souvenu du nom. Alors, on va regarder pour desserrer ça, ça va me prendre la bonne clé que je cherche à toutes les fois. Ouais, c'est pas celle-là, c'est bentro, gros, patin, ça ressemble à celle-là. Et voilà. Donc, il y a plein. Comme ça. Alors, on fait tout simplement slacker notre première vis. Je vais mettre mes blocs. Je vais la monter un peu. Et voilà, je vais mettre mes blocs. Ça va me permettre de vous montrer un peu le problème qu'on vit. Hop là, comme ça. Et voilà, avec le petit bloc ici. Comme ça. Et on va enlever ma vis. Parce que si la vis est là, vous allez avoir de la misère à faire fonctionner, à comprendre votre système. Alors, on enlève tout ça, on enlève tout ça. Et voilà. Donc, si on regarde. Et voilà. Voyez-vous, là mon axe a descend. Ici, je suis bien à côté. Mes deux blocs ont la même hauteur. Et si vous regardez ici, là. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. J'ai des gros doigts. Voyez-vous ici, là. Je le vois. Alors, ce n'est pas normal. C'est supposé être égal des deux côtés. Alors, on a un axe qui est complètement décentré. Elle est comme mal ajustée. On n'est pas bien serré comme il faut. On est bien serré, mais pas à la bonne place. Ça fait qu'on va regarder vraiment comment ajuster ça. Alors, on va défaire le haut. Ça va prendre quelques secondes à défaire. Comme ça. Il ne faut pas avoir peur de démonter nos imprimantes. C'est fait pour ça. S'ils n'avaient pas voulu qu'on les démonte, ils n'avaient pas mis de vis. Donc, s'ils ont mis des vis, quelque part, c'est parce qu'on a le droit de la démonter. Alors, on démonte ça. Et voilà. Pas plus long que ça. On enlève ça. Bon. Ce qu'il faut commencer par regarder, là, on va l'enlever tout simplement. On va enlever ça. Pas d'ailleurs. Mon fil, je vais trouver de couper mon petit agrape suite. Et voilà. Bon. Et voilà. On enlève ça. Bon. Il faut commencer par vérifier si nos profils sont bien d'équerre avec ça. OK. Alors, c'est important. Puis, le problème du gars que je t'allais faire, son profil ici, il était comme d'un bord ou de l'autre. Alors, c'est important que, par rapport à votre profilé, vous prenez une équerre comme ça ici. Drôle d'adore. J'en avais une. Pratique. Alors, on prend une équerre qu'on vient installer comme ça sur notre plateau. Et on vient vérifier avec notre équerre si on est vraiment comme il faut. OK. Ça, je pense que c'est assez simple. Vous le comprenez. Au pire, je pourrais vous faire un petit plan pour vous montrer comme il faut. Mais c'est ça. Et on s'assure d'avoir à peu près la même longueur. Ce qu'on fait, on vient prendre la même équerre qu'on vient ajuster en longueur. Comme ça ici. Et on vient vérifier après ça avec l'autre côté. Vous pouvez enlever votre écran pour vous donner de la chance. Alors, ça, ça c'est simple. On comprend ça. À cette heure, un coup que c'est bien ajusté puis qu'on est bien serré puis qu'on le sait qu'ils sont bien perpendiculaires. Là, je vais vous montrer à l'extrême comment ça fonctionne. OK. Je vais complètement démonter cette partie-là parce que je veux vraiment qu'on comprenne le système. Parce que c'est pas normal d'avoir sur trois roues, d'en avoir une qui est pas serrée puis d'avoir les deux autres roues qui sont serrées. Ça, c'est illogique. Mécaniquement, ça tient pas en route. Alors, on regarde ça, vous allez voir. Vous voyez, j'ai défait mon bloc. Le bloc qui s'en vient ici. OK. Comme ça. Voyez-vous. Fait que si je le prends de même, cette roue-là, elle force pas. Cette roue-là force pas. Et cette roue-là force pas non plus. La tension est parfaite. Pourquoi tantôt que j'en avais une qui tournait dans le bas? C'est parce que je forçais comme ça. Mon profilé ici, ce profilé-là, venait comme forcé. Puis c'est ce qui fait que vous allez avoir de la misère à ajuster votre excentrique. Parce que si vous mettez juste ça et que vous ajustez votre excentrique, vous allez vous apercevoir que les trois roues tournent vraiment bien puis c'est parfait. OK. C'est ce qu'on veut. Alors, ce que je vous propose, simplement, je vais alors poser on va tasser ça. Je vais là réinstaller à nouveau. Comme ça, ici. Et voilà. On remonte tout ça. T'es un peu pas que je me trompe, là. C'est les mêmes vis, donc il n'y a pas de danger de se tromper. Il aurait pu avoir une vis plus longue que l'autre, mais c'est pas le cas. OK. On fait tout ça en direct, là. C'est hot. Bon. Je vais vous montrer un peu la problématique qu'on peut vivre. OK. Alors, je viens. Wow. Sauve-toi pas. On a besoin de toi encore. Ces petites clés-là, ils ont tendance à se sauver. On dirait qu'ils ont peur qu'on les utilise. Allez-vous remarquer ça. OK. Qu'est-ce que je fais, là? Voyez-vous, je ne la serre pas. Je vais essayer de vous montrer comme il faut, là. Ici, là, je la laisse, mais je la serre une petite affaire. Je fais juste à côté, là. À peine, OK. Je veux être capable, OK, je fais un clé à côté, je la serre pas fort. Je veux être capable de la bouger. Voyez-vous, je suis capable de la bouger encore. C'est ça qu'on veut. Puis, on veut le faire des deux côtés. Je vais aussi desserrer les deux autres vis ici parce qu'on veut que nos trois roues ici soient bien ajustées aussi et on ne veut pas que cette barre-là vienne nous influencer. Voyez-vous, là, je suis capable de la bouger, là. C'est ce qu'on veut. Alors, on va remonter ça tout simplement. Et quand vous allez la remonter, là, assurez-vous, parce que là, vous comprenez que toutes vos vis... Je vais remettre mon petit bloc ici. Et voilà. Là, vous comprenez que cette barre-là, voyez-vous, je suis capable de la monter. Cette barre-là, je suis capable de la monter aussi, là. Donc, présentement, je suis bien assis et mes trois roues ici puis mes trois roues ici sont parfaites. C'est ça qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, ici, je peux venir serrer une vis. Par contre, sur le profilé-là, je ne peux pas parce que j'ai le profilé-ci qui me nuit. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement sortir un petit peu et je vais venir resserrer mes vis, mais à peine. On ne veut pas les serrer trop durs. OK? On faillit les accoter un peu. OK? Quand même, il y a une certaine tension. Vous allez comprendre. Après, je vais revisser ça un petit peu aussi et voilà. Alors, il y a pas l'air. On remonte ça. Puis, assurez-vous que quand vous allez l'assembler comme ça, que si vos profilés sont trop comme ça, ça va forcer vos roues puis vous allez avoir de la misère à acheter vos excentriques. Ce n'est pas normal. Alors, il faut vraiment que vos profilés soient à la bonne place. Celle que je t'allais faire cette semaine, c'était son problème aussi. Les profilés étaient trop élargis. Puis, quand on rentrait notre système ici, ça forçait. Les roues forçaient puis l'excentrique ne travaillait pas bien. Alors, j'ai desserré les deux vis en dessous de chaque profilé puis en venant rentrer mon système ici, ça a centré automatiquement ça. j'ai juste eu à resserrer puis à reprendre mon équerre puis c'était réglé. Alors, c'est simple. Donc, là, je viens la cire dessus. Voyez-vous, mes deux cales sont parfaites. Là, je vais venir en serrer une si je suis capable d'en serrer une quand même assez dure. OK? Puis, vous pouvez, si vous avez de la misère, admettons que vous le descendez comme ça, ça accote bien là mais ça accote pas parfaitement là. Vous pouvez la lever un peu puis donner un petit coup de main. voyez-vous, ça vient corriger le problème parce qu'on ne l'a pas serré final ici. En ne l'ayant pas serré final, on est capable de le travailler un petit peu. Alors, on la ressort tranquillement en prenant garde de ne rien bouger puis là, on vient y redonner une plus grosse tension sur nos vis. OK? On les serre quand même assez dures. Et voilà, celle-là, je peux les serrer final parce que je sais qu'elle est parfaite. Et voilà, comme ça, je vais la rentrer. Ça va être pas mal ma dernière essai, je suis persuadé. Et voilà. Voyez-vous, c'est bien assis de chaque côté. C'est exactement ce qu'on veut. Là, je peux la ressortir et venir serrer mes deux vis ici finales. Et voilà. C'est important de serrer vos vis quand même assez dures. On ne veut pas que ces vis-là bougent, que ce soit dans le transport ou n'importe quoi. on ne veut pas que ça se désajuste. C'est important que ces vis-là soient bien serrées. Et d'ailleurs, toutes les vis de votre imprimante au complet. Et voilà. Voyez-vous, on entend même le son. On entend que ça s'assit parfaitement sur les deux côtés. Alors, cet imprimantant, c'est parfait. Là, mes roues sont bien ajustées. Puis si je regarde, je n'ai aucune roue qui tourne dans le beurre, qui tourne lousse, qui est folle. Alors, mes trois roues sont parfaitement serrées et ne forcent pas. Mon axe ici ne vient pas forcer. Donc, je suis persuadé que c'est parfait et qu'on est parallèle avec notre base. C'est ce qu'on veut. Donc, notre plateau va être facile à ajuster et tout va être rigide. Alors, c'est aussi simple que ça. Dernière étape. Dernière étape et non la moindre. On vient repositionner ça. Mais, ce qu'on va faire, on va juste le mettre comme ça. OK. On serre, on fait juste visser nos vis. Ne faites pas le sauf, ça peut arriver que vous avez de la misère avec vos vis parce que ça peut arriver que vos profilés travaillent un petit peu comme ça ou par en dedans. Ce n'est pas anormal. Par contre, je vais vous donner un truc simpliste. C'est que vous faites juste les serrer un peu. On les accote à peine. On ne veut même pas les accoter. On les laisse quand même visser, mais pas au complet. OK. Alors, je les visse comme ça. Puis, quand je veux que j'accote, je redesserre encore de tout. Je veux que ça soit capable de bouger. C'est ça le truc. Et voilà. Donc, on se lac. Alors là, mon profilé, voyez-vous, il bouge encore. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais monter ça. Et voilà. Un coup qui est monté, automatiquement, ça vient centrer mon profilé par rapport à mes roues. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire maintenant. C'est là que je viens serrer ça bien dur. Puis là, si je regarde mes vis, ils sont tendres-tendres. Tantôt, ils étaient durs, puis là, ils sont rendus tendres, mes vis. C'est la preuve que mon profilé est bien parallèle avec toute la reste. Et voilà. Donc, on sert ça très dur parce qu'on ne veut pas que ça bouge. On veut que, en faisant ça, de cette méthode-là, ça va garantir que, que ce soit en bas ou en haut, vous allez avoir la même pression sur vos roues. On n'aura pas plus de pression parce qu'on monte ou on descend. Donc, ça garantit vos premières couches parfaitement. Alors, c'est aussi simple que ça. Puis, pour les courroies, c'est simple. Vous désajustez. Bien, vous désajustez. Vous dévissez. Moi, je n'ai pas de tendeur. Si vous avez un tendeur, dévissez votre tendeur pour que votre courroie vienne lâche, tendre, trop l'âge, trop... C'est quoi le mot? Trop lousse? C'est colline. Je suis t'art au Québec. Alors, il faut que la courroie ne devienne pas très serrée. Pas drôle de trouver des termes. Alors, là, ce qu'on fait, on slack nos deux vis ici parce que moi, je n'ai pas de tendeur sur ce modèle-là. Puis, je viens de donner une petite pression ici que je viens de pousser un petit peu comme ça pour avoir une petite pression. C'est en masse. Ça n'a pas besoin d'être trop tendu. Ne forcez pas trop parce que j'ai même vu des problèmes d'extrudeurs qui sautaient. Pas d'extrudeurs, excusez, que le moteur du X sautait. Il sautait des steps puis l'impression se décalait. C'était parce que la courroie était trop tendue. C'est aussi fou que ça. Au début, je pensais que c'était mes drivers moteurs qui manquaient d'avoir le temps. J'ai joué avec ça. Ça n'a rien donné pour m'apercevoir que ma courroie était vraiment tendue. Je ne l'ai rien ajustée, moins tendue puis ça n'a jamais reçauté une couche. C'est fou de même des fois. Alors, c'est aussi simple que ça pour ajuster votre courroie. On ne la veut pas tendre. On ne la veut pas trop serrée. Si vous jouez une toune de rock comme je vous l'ai dit au début, ça ne marche pas. ce n'est pas une guitare qu'on ajuste. On ne veut pas avoir la gamme de doremi là-dessus. Non, non, non. On veut juste qu'elle soit tendue pour ne pas que la petite écrou, la petite guire qui vient faire tourner notre courroie saute des dents dessus. On ne veut pas que la courroie soit capable de passer par-dessus. On va mettre une petite tension standard. C'est parfait. Il n'y a pas d'outil qui nous permet vraiment d'ajuster ça. Dans l'industrie, on a des outils pour ça, mais ce n'est pas pour des courroies de main. C'est pour des grosses grosses courroies. On a des outils pour ajuster ça. Même pour les chaînes, on a des outils pour ajuster la tension des chaînes. Mais dans les impressions 3D, on n'a pas d'outil. Il faut vraiment le faire au pif, à l'œil, au toucher, au senti. Donc, allez-y à peu près. Comme je vous dis, on l'attend. On ne se force pas en fou pour l'attendre. Ça ne donne rien. Prenez garde aux petites tendeurs qu'on installe souvent. Ça a tendance à être fort. On ne réalise pas. Des fois, on va tendre la courroie et on tourne. On va y redonner encore un petit quart de tour. C'est peut-être le petit quart de tour que vous donnez qui peut être problématique. Il faut juste tendre la courroie et on arrête ça. Ça ne donne rien de trop forcer notre tendeur. Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça pour ajuster notre axe. Et cet axe-là est parfait. Il me reste juste à réinstaller ma vis ici et c'est terminé. Je vais reprendre mon leveling de mon plateau. Je vais la remettre avec mes quatre vis. Je vais la remettre parfaitement à plat. Puis, cette imprimante-là est repartie pour de merveilleuses longues heures de print. N'oubliez pas du rien que vous avez votre vis avec vous. C'est de l'entretien normal. Il ne faut pas penser que c'est bon tout le temps. Ce qu'on veut, c'est la nettoyer parce que oui, on met de l'huile. Mais l'huile ne vient qu'à sécher. C'est normal. Et le problème qu'on vit, c'est que la poussière qu'on a dans nos maisons, nos appartements, nos condos, cette poussière-là vient se loger, vient se coller dessus et avec l'huile, ça fait comme une genre de graisse pâteuse et ça colle. Puis, ça fait que ça va moins bien. Alors, ce n'est pas un luxe de la défaire une fois de temps en temps et de la passer à l'alcool ou même au savon pour enlever l'huile. On essaie de la dégraisser au mieux qu'on peut avec les produits qu'on a. Après ça, on la repose et on remet un petit peu d'huile. Bingo! C'est tout aussi simple que ça et ça va lui redonner une meilleure qualité de travail pour cette vista. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. Je vais changer mon plan de caméra pour terminer ça. Malgré que je pourrais la terminer comme ça, ça serait une première. Alors, on termine la vidéo comme ça, on ne change pas le plan de caméra. C'est ce qui termine la vidéo. Merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que vous aimez ça. Si vous avez des commentaires, laissez-le dans l'inscription. C'est important. J'adore vous lire. Je réponds à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y en a qui m'écrivent, qui mettent des liens, qui mettent des affaires. YouTube les supprime automatiquement. J'espère qu'ils ne pensent pas que c'est moi qui les supprime. Non, non, je ne supprime pas de commentaires. C'est vraiment YouTube. Réécrivez votre message si votre message a été supprimé et je vais vous répondre. C'est officiel. Alors, c'est ce qui complète la vidéo. Si vous avez des questions, écrivez-le. Si vous avez des problèmes, écrivez-le moi aussi. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux selon les compétences que j'ai. Je ne me suis jamais dit professionnel, expert. Je me suis toujours dit amateur qui vous montre comment qu'il travaille avec ses imprimantes. Vous faites ou vous ne faites pas pas de problème. Moi, je vous fais juste vous dire voici ce que moi je fais et à date, ça va bien à ta barre ouète. Moi, ça va vraiment bien. Mes imprimantes, elles vont bien. en titi. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce en l'air, c'est important. La petite cloche. Mais la petite cloche. Oubliez-la pas. C'est important. La petite cloche. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup. À plus. Bye bye.